Une décision historique. Donald Trump deviendra le premier ancien président des Etats-Unis à être jugé au pénal. Le juge new-yorkais Juan Mershan a rejeté ses demandes pour annuler les poursuites dans une affaire de pot de vin versée à une star du porno en 2016. A la sortie d'une audience houleuse à Manhattan, le candidat à l'investiture républicaine ne mâchait pas ses mots. Les documents juridiques disent qu'aucun crime n'a été commis. Ils veulent me garder bien occupé pour que je ne puisse pas faire campagne autant que je le voudrais. Mais peut-être que nous n'aurons pas à faire campagne aussi durement car de l'autre côté ils sont incompétents. L'autre camp a fait un travail horrible à la tête de ce pays. La date du procès est fixée au 25 mars prochain. Donald Trump est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler un paiement de 130 000 dollars à l'actrice X Stormy Daniels durant sa campagne de 2016. Ce paiement visait à faire taire l'actrice avec qui il aurait eu une liaison dix ans plus tôt. Le procès pourrait durer six semaines. Donald Trump sera donc jugé dans au moins l'une des quatre affaires pénales auxquelles il est confronté. Quel que soit le verdict de ce procès, cela ne l'empêchera pas de se présenter à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain, ni même d'entrer en fonction s'il était élu. Il s'est maintenant endorsé moi.